Principal, M. le député de Bordua. M. le Président, nous apprenons cette semaine que le gouvernement libéral a encore échoué à défendre les intérêts du Québec devant le gouvernement fédéral. Ottawa n'entend pas donner suite à la mauvaise et peu ambitieuse proposition du gouvernement libéral provincial sur la réforme du Sénat. Devant ce refus, que va faire le gouvernement? Absolument rien. Il va boycotter le processus de nomination en ne transmettant pas de recommandations au futur comité de sélection. Le ministre des Affaires gouvernementales canadiennes du gouvernement libéral va aller bouder dans son coin. Ça, M. le Président, c'est la façon libérale de défendre les intérêts du Québec. En décembre dernier, M. le Président, la CAQ a averti le gouvernement libéral provincial de l'importance de se doter d'un cadre juridique afin de prévoir les nominations du Québec qui vont être désignées pour le Sénat. De se doter d'un cadre juridique dans l'esprit du Lac-Miche. En mars 2016, M. le Président, j'ai déposé un projet de loi, le projet de loi 592, qui vise à nommer les sénateurs québécois. Qu'est-ce que le ministre attend pour appeler notre projet de loi? M. le leader du gouvernement. Malheureusement, notre collègue ne sait pas, mais le projet de loi ici, au Québec, qui ajouterait beaucoup de partisanés dans le processus, ne crée pas de convention constitutionnelle, malgré qu'il prétende le contraire. Et là est tout le problème. Ceci étant sur la décision qui a été prise, les intentions manifestées, je l'ai déjà dit, je le disais tantôt dans le corridor à nos amis journalistes, quand c'est bon ce qui se passe à Ottawa, je le dis, quand ce n'est pas bon, je le dis. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus simple que ça. M. le Président, il me semble qu'on avait une occasion manquée. On avait la possibilité d'ajouter en représentativité du Québec dans les institutions nationales. Je sais très bien que du côté du Parti québécois, on ne veut rien savoir du Canada, c'est normal qu'ils aient cette position-là. Le 75 % des Québécois ressent une appartenance canadienne. On devrait s'assurer d'améliorer notre représentativité. Et je crois qu'on avait une mécanique qui le permettait, en permettant au chef de l'exécutif provincial de pouvoir faire des recommandations exactement dans l'esprit du Lac-Mitch. Et je trouve que c'est dommage. On nous propose maintenant de jouer un rôle, mais un rôle de faire-valoir. On joue ou on ne joue pas, mais on ne jouera pas au faire-valoir. Ça, ça me semble assez évident. Et on va les laisser procéder dans un système qu'ils ont décidé de mettre de l'avant de la façon dont ils l'ont fait. On espère encore qu'ils nous donnent au moins des raisons pour lesquelles ils ont rejeté la crédibilité et la représentativité accrue qu'on proposait. Première complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, ce qu'on entend, c'est la résignation du côté libéral. La position du gouvernement, c'est la politique de la chaise vide. Nous, à la CAQ, on propose avec le projet de loi 592 un comité transpartisan avec toutes les formations politiques et où les sénateurs pourront être approuvés par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. M. le Président, il faut que le gouvernement libéral cesse d'être résigné. Il faut que le gouvernement libéral cesse de manquer d'ambition pour le Québec. Il faut que le gouvernement du Québec défende les intérêts du Québec, défende les intérêts de la nation. Qu'attendez-vous? M. le leader du gouvernement. M. le Président, il n'y a pas de problème. Il faut juste que ça aide l'allure. Notre collègue est en train de nous dire qu'en adoptant la loi, nous allons nous-mêmes désigner les sénateurs ici. Je pense qu'il faudrait qu'ils regardent la Constitution un petit peu. Ça aiderait. Ceci étant, je réaffirme que quand c'est bon, M. le Président, on le dit, puis quand c'est pas bon, bien on le dit aussi. Je vais prendre un exemple. Prochainement, le gouvernement ferait une occasion. On est en échange avec eux et je sais que la CAQ est d'accord avec ça. Ils ont fait une sortie récemment, le député de Saint-Jean au Parti québécois aussi, à l'égard du collège militaire. Ma collègue d'enseignement supérieur et moi-même travaillons avec le gouvernement fédéral pour s'assurer, M. le Président, qu'il y ait, oui, un avancé, qu'on ait un statut universitaire. Et quand ce sera fait, je suis content de pouvoir dire au fédéral que nous travaillons ensemble là-dessus. Mais quand ce sera fait, on sera capable de dire que c'est bon. Le direz-vous avec nous. Deuxième complémentaire, M. le député de Bordua. M. le Président, lorsque l'Assemblée nationale parle d'une seule voix, c'est là qu'elle est le plus forte pour les revendications du Québec. Pourquoi le ministre des Affaires intergouvernementales refuse de se donner d'outils? Refuse de se doter d'un processus qui va faire en sorte que le Québec, ici, va choisir ses propres sénateurs et va se permettre de dire à Ottawa « Ce sont les sénateurs que nous voulons » dans l'esprit de l'accord du Lac-Neige. Arrêtez d'être résigné, M. le ministre. Arrêtez de ne pas défendre les intérêts du Québec. Soyez nationalistes. Défendez les intérêts de la nation québécoise. Adoptez le projet de loi 550. Alors, évidemment, on s'adresse à la Présidence dans un cas comme dans l'autre. À chaque fois que j'entends la CAQ ou le PQ me parler de nationalisme, je me demande toujours de quelle nation ils parlent. Qui sont membres de la nation pour qui ils parlent? Est-ce que, par exemple, nos nouveaux immigrants, nos arrivants qui sont ici, qui collaborent à notre société, qui contribuent, vous considérez qu'ils font aussi partie de la nation? Est-ce que les anglophones font partie de la nation québécoise? On se demande toujours où vous êtes sur la nation. Quand vous serez clairs là-dessus et qu'on verra dans les gestes qui seront posés, on verra comment on peut avancer. En attendant, vous irez relire la Constitution, M. le Président. Il ira relire la Constitution. J'aimerais bien qu'on ait un amendement constitutionnel, mais on n'en est pas là. En attendant, on fait nos représentations pour défendre les intérêts de tous les Québécois dans la nation québécoise. J'aimerais bien qu'on n'en est pas là-dessus.